Salut, je vais vous faire la démonstration complète d'un tout nouveau logiciel qui s'appelle UpClicks qui va vous permettre d'exploser votre trafic avec les influenceurs. C'est un logiciel 100% inédit en France et il va vous permettre de trouver les meilleurs influenceurs dans le monde entier en seulement 3 clics simples, aussi bien sur Instagram, sur Youtube, sur TikTok, sur Twitter, sur Reddit ou encore sur Tumblr. Restez super attentif, surtout si vous avez besoin aujourd'hui de recevoir instantanément des milliers de clics ciblés sur n'importe laquelle de vos offres, même et surtout les offres qui sont les plus rentables pour vous. Restez également extrêmement attentif si vous avez besoin aujourd'hui de faire connaître votre produit ou votre service, que vous fassiez du e-commerce, que vous vendiez des choses en affiliation, que vous vendiez vos propres formations à des dizaines de milliers de personnes en seulement quelques minutes, même si aujourd'hui vous n'avez aucun trafic et que vous n'êtes pas connu du tout. Écoutez bien ce qui va suivre si vous avez besoin de réaliser par exemple 3 mois, 6 mois ou peut-être bien plus de chiffre d'affaires en seulement 24 heures. Si aujourd'hui vous manquez de trafic ou que vous attirez que des gens qui n'achètent rien, aujourd'hui il vous faut du trafic qui soit massif, qui soit ciblé et qui soit immédiat, sans perdre 6 mois ou 1 an à référencer par exemple votre site sur Google pour obtenir quelques touristes qui n'achèteront finalement jamais, sans travailler durement peut-être des centaines d'heures à créer et à publier du contenu sur les plateformes du type Facebook, YouTube ou votre blog que personne ne verra ou finalement presque et sans verser des centaines d'euros par mois à Facebook ou à Google Ads dans des tests publicitaires qui sont toujours plus risqués, avec plus de concurrence et toujours plus cher. Imaginez dès maintenant trouver un influenceur en 3 clics simples qui va mettre votre offre en face de son audience, peut-être constituée de 50 000, de 250 000 ou de 500 000 personnes. D'après vous, combien de dizaines de ventes vous pourriez faire en moins de 24 heures si vous mettez votre produit qui coûte par exemple 47 euros ou 89 euros en face d'une audience de 50 000 ou de 250 000 personnes. Si l'audience est de 40 000 personnes ultra ciblées, que seulement 1 personne sur 100 achète un produit à 47 euros, ça vous fait 400 ventes à 47 euros, ça vous fait 18 800 euros immédiatement de chiffre d'affaires. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le potentiel du trafic des influenceurs. Et d'ici quelques minutes, vous allez vous aussi pouvoir profiter de cette qualité incroyable de trafic et vous allez pouvoir exploser vos résultats en un temps record, même si vous n'avez aucun trafic aujourd'hui. C'est parti, on passe à la démonstration complète. On arrive dans UpClicks qui vous permet de trouver les meilleurs influenceurs pour n'importe quelle activité, que vous fassiez du e-commerce, que vous fassiez même de l'affiliation, que vous vendiez des formations, des services, bref tout type de business. Donc vous pouvez trouver des influenceurs sur Instagram, sur Twitter, sur Youtube, sur TikTok, qui est une plateforme vraiment qui explose en ce moment, sur Reddit, des influenceurs de blogs à fort trafic et sur Tumblr. Donc imaginons par exemple que vous faites du dropshipping et vous allez sur AliExpress, vous trouvez par exemple un accessoire pour chien, par exemple un tracteur GPS que vous voulez vendre au travers d'un influenceur. Donc pour ça par exemple, vous recherchez un influenceur par exemple sur Instagram, vous cliquez sur Instagram et ici dans la niche, vous voyez, vous avez plein de thématiques différentes. Donc en l'occurrence ici, on va choisir par exemple Pets and Animals. Ici vous pouvez sélectionner des comptes professionnels ou personnels. Donc on va laisser comme ça par défaut, vérifier ou pas vérifier, on va tous les afficher et la localisation. Donc vous voyez, vous avez tous les pays que vous voulez. Par exemple, si on veut trouver des influenceurs sur les Etats-Unis avec un nombre d'abonnés minimum, par exemple de 100 000 abonnés et on clique tout simplement sur Search et automatiquement le logiciel vous fait accéder, vous voyez, à des dizaines et des dizaines d'influenceurs qui répondent à cette catégorie de personnes qu'on a choisi, par exemple au-delà de 100 000 abonnés. Donc vous voyez, il y a plein d'influenceurs comme ça. Si on remonte ici, vous voyez que pour chaque influenceur, vous avez le nombre de followers, vous avez le nombre de posts et le nombre de comptes que cet influenceur, il suit lui-même. Et donc vous voyez, vous pouvez tout simplement cliquer ici par exemple et automatiquement vous accéder ici au compte Instagram. Vous pouvez directement soit les contacter via leur compte Instagram ou vous pouvez cliquer sur Contact pour les contacter directement par email. Donc vous voyez qu'ici, si je reviens, la grande force de cet outil, si on clique sur l'influenceur en question, c'est qu'il va vous analyser en détail les métriques de cet influenceur. Donc vous allez voir tout de suite son taux d'engagement et ça, ça vous permet justement de ne pas vous tromper d'influenceur. Vous voyez que le taux d'engagement est relativement faible. Ici, vous avez le taux d'engagement pour chacun des posts que l'influenceur a fait. Alors ce n'est pas une erreur d'affichage, c'est juste moi qui a rétréci la fenêtre. Vous voyez, si on l'agrandit, ça se remet normal. Et tout de suite, vous voyez par exemple ce poste-là, il y a 0,88% d'engagement. Donc par rapport à 591 000 followers, ici, il n'y a quand même pas énormément de likes. Mais pour chacun des posts, vous voyez tout de suite le taux d'engagement, le nombre de commentaires, le nombre de likes, etc. Et ça vous permet immédiatement de vous faire une idée si cet influenceur est pertinent ou pas pour vous. Et ici également, vous avez toutes les informations de contact pour le contacter ici ou le contacter par exemple via son compte Instagram ou via son site web. Ici, vous avez le site web également de la personne en question, de l'influenceur en question. Si maintenant on revient sur la recherche, par exemple, on va cliquer ici sur cette personne, sur cet influenceur. Et on va voir son taux d'engagement. Donc vous voyez que le taux d'engagement de cet influenceur est extrêmement important, de plus de 26%. Et vous voyez qu'au niveau des différents posts, vous voyez avec 136 000 abonnés, il y a déjà 31 000 likes. Il y a un taux d'engagement de 22%. Donc ça vous donne ici les chiffres clés qu'il faut absolument savoir avant de contacter un influenceur. Et sans upclicks, vous ne pouvez pas avoir ces données qui sont capitales. Et donc ici, vous pouvez très bien changer de pays. Mais vous voyez que vous pouvez très bien vous contenter d'influenceurs que vous trouvez aux Etats-Unis pour plein de produits et de services. Notamment par exemple ici sur des accessoires, par exemple pour chiens, c'est complètement international. Donc vous pouvez très bien passer par des influenceurs comme ça. Et surtout si vous faites de l'affiliation, par exemple, vous vendez aussi, par exemple, des produits ou des logiciels en affiliation. Vous savez qu'il y a certaines plateformes comme Clickbank. Toutes les pages de vente sont en anglais. Donc si vous avez tout intérêt à trouver des influenceurs qui déjà sont basés aux Etats-Unis, puisque avec l'affiliation, peu importe où les gens achètent, vous toucherez des commissions. Vous voyez par exemple sur Clickbank, si on regarde par exemple dans Business et Investing, vous voyez qu'ici par exemple, si on regarde la page de vente de ce produit-là, et bien automatiquement vous voyez que tout est en anglais. Donc vous auriez tout intérêt à trouver des influenceurs qui parlent anglais, notamment des influenceurs américains. Et c'est pareil par exemple sur JVZoo, vous voyez toutes les pages de vente des logiciels. Par exemple ici, vous voyez que tout est en anglais. Donc immédiatement, vous n'avez aucun boulot à faire. Plutôt que d'essayer de passer par des influenceurs français, vous pouvez tout à fait tout de suite toucher les Etats-Unis et vendre en affiliation comme ça vos produits et vos services. Donc maintenant, on peut également filtrer par les influenceurs qui ont renseigné leur adresse email. Sinon, vous pouvez les contacter très bien par Instagram. Mais par exemple ici, automatiquement, vous avez tous les influenceurs qui ont renseigné leur adresse email. Donc si on en prend un au hasard, par exemple celui-ci, vous pouvez cliquer sur Contact pour les contacter directement. Vous voyez l'email est renseigné. Et vous pouvez utiliser ici des templates. Par exemple ici, j'ai traduit des templates en français. Et automatiquement, en fait, vous avez tout le contenu plutôt que de le faire plusieurs fois. Vous l'avez une bonne fois pour toutes. Vous voyez dans My Templates, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et ensuite, utiliser directement ces templates depuis l'outil. Ici, vous mettez le sujet, vous mettez le message et reliez ça à une campagne. Donc ici, la campagne n'est pas créée pour ce produit en question. Donc la puce GPS pour chien. Mais une campagne, en fait, c'est tout simplement un lien qui sera rajouté à la fin qui va donner à l'influenceur l'accès à ce que vous voulez. C'est-à-dire le format, si vous voulez un post ou une story, les appels à l'action que vous voulez, si c'est des visites de votre site, si c'est des abonnements. Et également indiquer dans la campagne les jours où vous voulez qu'il envoie la publication. Donc pour créer une campagne avant même de la relier ici, vous allez tout simplement dans Campaigns. Vous voyez, si on clique dans Campaigns, moi j'ai créé une campagne ici. Et si on l'édite, je vous montre juste à quoi ça ressemble. La première chose, c'est que vous fixez un but de votre campagne. Si c'est la promotion d'un produit ou d'un service, le témoignage sur un produit ou un service, promouvoir un événement, obtenir du trafic web, installer des apps ou un autre but. Donc ici, c'est pour faire la promotion d'une campagne de livres de coloriage vulgaire que j'avais créé il y a quelques temps. Et ici, vous avez le contrat. Vous lui spécifiez l'URL de destination sur laquelle il doit vous envoyer, par exemple, du trafic. Vous lui spécifiez un budget pour réaliser ça en euros, en dollars ou en autres devises. Ou alors ça peut être un échange de services ou toute autre chose. C'est à vous de voir ça avec l'influenceur. Les différentes tâches que vous attendez de l'influenceur, c'est-à-dire le format, la structure de la publication. Et enfin, ici, vous avez le tracking. Et vous pouvez même rajouter un code Google Analytics ou un pixel Facebook. Et ici, vous avez l'URL de tracking. Donc si on clique dessus, vous voyez, vous avez toutes les spécifications de la campagne. Donc l'influenceur recevra en bas de votre message automatiquement cette URL. Et il verra tout de suite le brief que vous lui proposez. Et ensuite, il aura l'opportunité de négocier, de rejeter l'opportunité ou de l'accepter. Et sur accepter, vous voyez qu'il peut mettre ensuite son nom, son email et un autre message. Pour vous envoyer ici, send deal. Et ensuite, les réponses des influenceurs, vous les aurez à ce niveau-là dans deals. Donc j'en ai créé une pour le test. Et donc vous voyez, par exemple, la personne dit, « Bonjour, j'accepte volontiers de faire la promotion. » Il laisse son email, etc. Et comme ça, vous pouvez suivre toutes les réponses des différents influenceurs. Donc si on revient ici, vous pouvez également rajouter les influenceurs que vous sélectionnez à des listes qui correspondent à votre thématique, à ce produit auquel vous voulez faire la promotion. Donc par exemple, « New Group », ici, vous voyez, on peut mettre très bien « GPS chien ». Et automatiquement, vous cliquez ici pour l'ajouter à cette liste. Ça vous permet ensuite de retrouver à un même endroit tous les influenceurs que vous avez sélectionnés pour aller beaucoup plus vite. Vous pouvez même leur envoyer, en plus de les ajouter à la liste, un automessage. Et vous pouvez ici définir un template pour leur envoyer cet automessage. Donc vous cliquez tout simplement sur « Add » et automatiquement, il est ajouté à votre liste. Et vous pouvez également sélectionner les différents influenceurs. On va en prendre par exemple 3 ou 4 comme ça. Et vous cliquez tout simplement sur « Add all selected to list ». Vous sélectionnez la liste que vous venez de créer et automatiquement, vous les ajoutez. Et ensuite, vous les retrouvez ici, à ce niveau-là, dans « List ». Et ensuite, vous voyez, vous pouvez directement les envoyer, tous ces contacts sur les autorépondeurs et les démarcher de manière automatique. Vous pouvez les exporter au format CSV pour les contacter ensuite sur votre propre boîte de réception. Si vous souhaitez, vous organisez comme ça. « Upclicks » vous aura permis de trouver les influenceurs pertinents en voyant leur taux d'engagement. Et ensuite, libre à vous de les contacter par le moyen que vous voulez, par exemple, sur votre propre messagerie. Et vous pouvez éditer la liste. Donc, si on clique sur « Edit », vous voyez, on retrouve la liste des influenceurs ici qu'on a ajoutée. Et ce que vous pouvez faire également, c'est qu'au niveau des actions, vous pouvez les contacter tous d'un seul coup. Par exemple, vous cliquez sur « Contact all » et automatiquement, vous choisissez un template. Et ça vous permet ici, quand vous cliquez sur « Send », vous choisissez également, vous les reliez à une campagne. Vous cliquez sur « Send » et automatiquement, ils vont être contactés. Vous pouvez même planifier l'envoi du message après un certain nombre d'heures. Donc maintenant, très vite, de toute façon, rassurez-vous, vous recevrez une formation en bonus complète et en français à « Upclicks ». Donc, imaginez que vous vouliez vendre une formation, par exemple, sur le yoga et la musculation. On va refaire une recherche. Je vais vous montrer également les autres réseaux sociaux. Vous choisissez votre niche. Donc, par exemple, ici, « Fitness, yoga et sport ». Vous choisissez une localisation, par exemple, une formation. Cette fois-ci, si elle est en français, on va choisir la France et on va chercher, par exemple, des comptes qui ont un minimum 60 000 abonnés. On clique sur « Search » et automatiquement, vous voyez, rien qu'en France, ça vous permet d'obtenir plein de contacts d'influenceurs. Donc, admettons qu'on prenne ce contact-là. On clique dessus, tout simplement, et automatiquement, vous voyez toutes les métriques qui s'affichent. Donc, par exemple, ici, cette personne a un taux d'engagement de 7,41% et ça vous permet automatiquement de la sélectionner ou pas. Vous retrouvez son contact pro. Vous pouvez la contacter également sur Instagram. Et vous voyez sur chaque poste un petit peu les taux d'engagement pour voir si c'est pertinent ou pas pour vous. Vous pouvez faire la même recherche sur des influenceurs, par exemple, sur YouTube. On va le faire tout de suite. Par exemple, ici, vous choisissez une niche. Donc, en l'occurrence, ici, on va choisir « Fitness, yoga et sport » toujours. Et vous pouvez tout à fait ajouter des influenceurs à une liste que vous aurez créée sur la formation « Yoga Musculation » au travers différents réseaux sociaux. On va sélectionner ici la France et on va mettre un nombre d'abonnés minimum de 100 000 abonnés. On clique sur « Search » et automatiquement, vous voyez, vous obtenez plein de résultats comme ça d'influenceurs potentiels que vous pouvez utiliser. Donc, si on en prend un au hasard, par exemple, on va prendre, allez, par exemple, celui-ci. Vous voyez qu'automatiquement, vous avez le nombre d'abonnés, le nombre de vidéos, le nombre de vues complètes de la chaîne. Et si vous cliquez dessus, automatiquement, vous avez les métriques qui vous permettent de voir si cet influenceur vous sera utile ou pas. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez à chaque fois les différentes vidéos avec ici toutes les informations sur chaque vidéo, les dislikes, les likes, le nombre de vues, le nombre de commentaires, l'engagement de cette vidéo en question. Donc, ça, c'est vraiment ultra utile pour voir combien de vues par rapport au nombre d'abonnés de la chaîne. Et toutes ces informations vont vous permettre de vous faire une idée de l'influenceur extrêmement précise. Et ensuite, vous pourrez directement le contacter avec les informations de contact ici. Pareil ici, si on essaye la plateforme TikTok, admettons que vous vendiez, par exemple, une trousse de maquillage. On va mettre ici, ça fonctionne par mot-clé. Vous mettez Makeup. On va choisir, par exemple, Etats-Unis. Et ici, on va prendre, par exemple, au minimum 10 000 abonnés TikTok. Vous cliquez sur Search. Et automatiquement, vous voyez, vous obtenez plein de résultats d'influenceurs qui peuvent vous permettre de vendre, justement, par exemple, ce nouveau rouge à lèvres ou cette trousse de maquillage. Vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations et vous pouvez également directement voir leur compte sur TikTok. Et on peut faire la même chose, par exemple, sur Twitter. Admettons que vous vendiez des recettes de cuisine ou vous vouliez faire la promotion d'un service de cuisine que vous proposez. Par exemple, ici, on va faire une recherche de restaurant. Vous mettez une localisation, cette fois-ci, on veut que ça soit en France. Et vous cliquez tout simplement sur Search. Et automatiquement, vous obtenez plein de résultats d'influenceurs potentiels que vous allez pouvoir utiliser pour faire la promotion, par exemple, de vos recettes de cuisine ou de votre restaurant, etc. Et ensuite, il vous suffit de les contacter en cliquant sur Contact. Ou autrement, vous pouvez directement également les contacter et voir leur compte sur Twitter. Et ici, dernière petite chose, vous voyez que si vous cliquez sur Autorépondeur, vous pouvez, si vous le souhaitez, en un clic, relier les principaux autorépondeurs et importer automatiquement dans l'autorépondeur les différents influenceurs des listes que vous avez créées. Ce qui vous permet ensuite de les démarcher de manière complètement automatisée via votre autorépondeur. Et enfin, ici, vous voyez que vous avez un outil d'image, donc l'Image Finder. Par exemple, ici, si vous cherchez une photo, ici, libre de droit, vous cliquez sur Search. Par exemple, une photo d'illustration de chien. Vous voyez, vous en avez plein qui se chargent automatiquement en haute qualité. Vous pouvez les visualiser ici en haute qualité, en haute définition. Vous pouvez les télécharger ou vous pouvez tout simplement copier le lien. Et une fois que vous avez copié le lien, vous avez ici l'Image Editor. Il vous suffit d'ouvrir l'Image Editor. Ça vous permet ici d'éditer l'image directement à partir de l'URL. Vous collez l'URL de l'image. Vous cliquez sur Open. Et ici, vous pouvez l'éditer comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Par exemple, ici, vous pouvez rajouter un petit dessin. Vous pouvez rajouter ici du texte si vous le souhaitez. Vous voyez, vous mettez ce que vous souhaitez. Vous pouvez rajouter également des filtres si vous le souhaitez. Différentes formes, par exemple, des ellipses. Et vous pouvez tout à fait changer la couleur de ces ellipses, les agrandir et gérer les calques comme vous le souhaitez. Et ensuite, il vous suffit de sauvegarder tout simplement l'image. Donc, avec UpClix, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous trouver en quelques clics simples les meilleurs influenceurs pour exploser votre trafic avec du trafic de qualité et ultra ciblé. En plus d'avoir un accès complet à UpClix, vous avez un bonus exclusif qui est une formation vidéo complète en français à UpClix. Et cette formation a une valeur de 97 euros. Donc, quel est selon vous le prix de UpClix ? Je vous pose plutôt la question, quelle est selon vous la valeur de UpClix ? Regardez par exemple le tarif des produits concurrents. Si vous faites appel à une agence d'influence, elle va vous facturer facilement 2000-2500 euros pour vous trouver un deal avec un influenceur que vous pouvez trouver en quelques clics simples avec UpClix. Regardez le tarif des produits concurrents. Par exemple, ici, vous avez une plateforme d'influenceurs, Influence4U. Elle vous demande, avec le forfait Startup, 2388 euros tous les ans pour accéder, pour pouvoir trouver des influenceurs. Regardez également une autre plateforme, Scrunch. C'est une plateforme d'influence et le forfait seulement basique. C'est 199 dollars par mois, soit 2388 dollars par an. Et aujourd'hui, vous pouvez obtenir UpClix à vie, c'est-à-dire sans aucun abonnement mensuel ni annuel. Et en plus, la formation en français pour un seul petit paiement unique. Et en plus de ça, vous avez la facilité de paiement en deux fois. Vous avez toutes les informations juste en dessous de cette vidéo. Donc, réservez votre place dès maintenant. Attention, le prix augmente régulièrement. Profitez tout de suite du tarif le plus bas. Vous n'aurez jamais un tarif aussi bas que ça. Et surtout, ça permet à n'importe qui d'accéder au trafic des influenceurs sans passer par une agence ou des plateformes ultra coûteuses. Donc, quelques questions fréquentes. Puis-je utiliser UpClix pour mes clients ? Oui, vous pouvez utiliser UpClix pour trouver des influenceurs et pour créer des campagnes d'influence pour vos clients et vous fixer le tarif que vous souhaitez. Comme vous savez, une agence d'influence va prendre 2000 ou 2500 euros pour clore un deal. Ici, vous mettez le tarif que vous voulez. Vous pouvez le faire pour vos clients. Puis-je utiliser UpClix sur Mac et sur PC ? Oui, vous pouvez utiliser UpClix sans aucune installation et sur n'importe quel ordinateur. Et surtout, partout dans le monde avec une simple connexion web puisque c'est un logiciel en ligne. Troisièmement, combien puis-je gagner avec UpClix ? Eh bien, si on prend par exemple, admettons que vous ayez un produit d'impulsion à 47 euros, il vous suffit de trouver par exemple un petit influenceur que vous allez rémunérer. C'est vous qui fixez le tarif avec lui, mais par exemple 30 ou 50 euros qui vous envoie 15 000 abonnés ciblés. Et si seulement 1% des gens achètent, vous gagnez en 24 heures 47 euros fois 150 ventes. Ça vous fait 7 050 euros. Donc vous voyez, même si vous rémunérez l'influenceur légèrement plus, ça vous fait quand même une superbe marge. Autre exemple, imaginez que vous vendiez par exemple une formation de yoga à 89 euros. Vous trouvez un influenceur que vous rémunérez par exemple 100 ou 200 euros qui vous envoie 220 000 abonnés ciblés. Si une seule personne sur 1000 personnes, donc c'est quasiment rien du tout, on se met vraiment dans le cas le pire, vous gagnez en 24 heures 89 euros par 220 ventes. Ça vous fait 19 580 euros. Donc même si vous payez l'influenceur plusieurs centaines d'euros, vous voyez que vous avez largement de quoi le rémunérer avec 19 580 euros et faire une superbe marge que vous ne verrez nulle part ailleurs, ni avec la pub Facebook, ni avec le SEO. Donc réservez votre place tout de suite. Tout ça, ça se trouve juste en dessous. N'importe qui peut exploser son trafic et ses ventes en moins de 24 heures avec UpClicks, sans aucun SEO, ni aucune publicité sur Facebook. Donc je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.